Ambiance absolument incroyable, le départ de Martin Fourcade pour cette avant-dernière course de cette magnifique saison, une nouvelle fois du français. Martin Fourcade pour entrer encore un peu plus dans l'histoire. Il est en quête d'un grand chelème comme la saison dernière, comme en 2013, comme en 2016. Aller chercher les 4 petits globes de la spécialité, le sprint. L'individuel c'est fait, il reste désormais la poursuite et la mastarte. Dans des conditions absolument incroyables, aujourd'hui vous le voyez, la neige est belle, bien damée. Il fait beau, ça y est le retour du soleil. Mais par contre le vent vient d'arriver avec ce beau temps. Il a chassé les nuages mais par contre il est toujours là. Donc ça va être un petit peu plus dur sur le pas de tir. Alors que Simon Détieu vient de s'élancer en deuxième position mais vous le voyez, il n'est pas tout seul. Et là ça va avoir des airs un petit peu de mastarte autour de la 5ème place. Quentin Fillon-Maillet lui aussi à son tour avec le dossard 7 après le départ. C'est vrai qu'on a attendu avant de voir le deuxième dossard de Simon Détieu s'élancer. 33 secondes très exactement. Mais ensuite ils sont dans un mouchoir de poche. Frédéric Lindström 34 secondes. Andrei Rastor-Gouyev 35. Et désormais nous avons dépassé cette minute avec les deux Russes, Loginov et Chiboulin. On retrouve également Thomas Guigona, le 3ème, le 4ème français pardon, sur cette start list. Et dans quelques secondes désormais, Johannes Beux qui pourrait aller chercher ce petit globe de la poursuite. Il est le dauphin pour l'instant de Martin Fourcade. Mais on a fait les petits calculs et même si Johannes Beux gagne, il faudrait que Martin soit dans les 7 premiers sur le classement final pour aller remporter ce petit globe de la poursuite. Johannes, il a quand même un gros travail à faire pour pouvoir gagner ce petit globe. Martin étant en tête de ce classement du petit globe, partant en plus en tête de cette poursuite. Il n'y a quand même pas beaucoup de solutions pour Johannes. Alors déjà, il faudrait essayer d'aller gagner cette course. Plus, il faudrait que Martin se rate. Donc ça fait quand même beaucoup de scie. Et en attendant, pour l'instant, Martin est toujours en tête. Alors c'est normal, c'est le premier tour. Il n'y a pas encore eu de changement. On va faire attention sur les couchers. Il peut y avoir des surprises, je le disais tout à l'heure. Il y a du vent sur le pas de tir. Ça va souffler assez fort. C'est des conditions qu'on n'a encore pas vues depuis qu'on est arrivé à Tchoumen. C'est un site qu'on découvre pour la première fois en Coupe du Monde. Donc on n'a encore pas toutes les informations. Martin va arriver sur le premier tir, en premier justement. Donc il pourrait se faire piéger. Il va falloir être très vigilant et que Martin passe tout de suite ce premier coucher pour essayer de maintenir cette avance. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui sur cette course de Martin Fourcade ? Lui qui va être seul. Il n'y aura pas de confrontation comme il en a l'habitude. Comi, attention, on revoit le départ du dossard 24 de Timofei Lapchine. Qui a coincé son bâton en partant. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir pour Martin sur ce pas de tir ? Martin, il ne va pas être à la confrontation sur le premier tir, ça c'est sûr. Il a 30 secondes d'avance, donc c'est à peu près le temps qu'il va lui falloir pour tirer et repartir avant que les autres arrivent. C'est le temps qu'il lui a fallu pour avoir le temps de ressortir du stade avant que le deuxième parte. Donc on voit vraiment qu'il a beaucoup d'avance par rapport aux autres là-dessus. Il n'y a pas de problème. Par contre, d'entrée, s'il va commencer à faire des tours de pénalité, cette avance va fondre. Un anneau de pénalité, à chaque fois on le dit, mais c'est environ 23 secondes. Donc il en a pour l'instant 33. Alors on va voir si dans ce premier tour il a repris un peu d'avance. Il a l'air de skier quand même fort, Martin, de se faire plaisir. La piste de 2,5 km que Martin est en train de faire est beaucoup plus facile que la piste de 3,3 km ou que la piste de 3 km qu'ils feront pour la Mastark. C'est vraiment une piste qui est ultra rapide, avec moins de difficultés. Donc Martin, il peut se lâcher un peu plus et partir plus vite. Ce n'est pas gênant. Normalement, ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes en fin de course. Le groupe de poursuivants, toujours composé des suivants, qui ont pris le départ après Martin Fourcade, avec Simon Détieu, vous le voyez, et son dossard 2. C'est Eric Lesser qui a pris la tête, là, et puis Rastor Gouyev et Lindström sont en train de suivre, mais c'est en train de revenir. Alors là, ça écrase un peu l'image dans la pente. On en a l'habitude désormais de ces images. Là, mais Tsekov et Quentin Fionmagny sont juste derrière. Ils ont perdu déjà beaucoup de temps sur cet intermédiaire. Là, on voit que maintenant, ils sont à 40 secondes. Donc Martin leur a déjà mis 7 secondes, seulement en 1,5 km. Ça veut dire qu'il est parti fort. Comme ce qu'on pouvait avoir l'impression de voir, ça se confirme bien. Et donc maintenant, Martin, il a quasiment 2 balles de marche sur tous ses adversaires. Il aurait le temps de faire 2 anneaux de pénalité et de ressortir, pour malgré tout rester dans le groupe de tête. Stéphane Buccio, qui est là, tout au bout de la piste. Martin est désormais au sommet de la dernière grande montée. Il va avoir une grande descente pour souffler un peu, revenir en direction du stade et se préparer pour son tir. Simon Détieu prend les devants à son tour de ce petit groupe de poursuivants. Ils sont 4 là. Et le Français également a l'air bien sur les skis. De toute façon, on avait été très rassuré sur le sprint de voir une telle glisse pour le clan tricolore. Les skis sont bons depuis le début de la semaine. Les techniciens travaillent très bien. On l'a vu chez les garçons jeudi. On l'a vu chez les filles hier. Aujourd'hui, je pense que ça va se confirmer. Il n'y a pas de raison. Alors la neige a quand même un petit peu changé. Elle n'est plus exactement pareil qu'hier et avant-hier. Il n'y a plus justement cette neige qui tombe. Donc ça devient un petit peu plus sec. Ça glisse peut-être un peu moins. Pendant que Martin est en train d'arriver sur le pas de tir. Et c'est vrai que Simon Détieu, en ce moment, il est en forme. Alors dans ce premier tour, en général, il ne part jamais très vite. Par contre, il est capable de finir fort. Donc ça, ça pourrait lui servir tout à l'heure dans le cinquième tour, éventuellement, pour aller chercher des places, la victoire ou le podium. Le premier passage de Martin Fourcade sur ce pas de tir. On espère que le Français ne va pas essuyer les plâtres, comme on en parlait en ce début de course, car il y a un petit peu de vent sur le pas de tir. Alors il semble tourbillonnant. Ça semble s'être calmé, là, à l'arrivée de Martin Fourcade. C'est moins fort que tout à l'heure quand ils sont partis. Les gros drapeaux ne volent plus. Mais il y en a toujours un peu. Une tendance. Une masse d'air générale qui décale les balles. Donc il faut faire attention à ça. Un excellent tir de la part de Martin. Toutes les balles sont bien au centre. Il a une grosse marge d'erreur. Là, pour l'instant, il est bien dedans. Et il n'a rien à craindre de personne. Il va continuer à accroître son avance. Il a su gérer Martin Fourcade. L'entrée en matière parfaite pour le Français qui va garder cette avance-là. Alors qu'à l'instant, quand il passe à cet intermédiaire, à la sortie du pas de tir, vous voyez son chrono. Eh bien, ses poursuivants, eux, s'installent à leur tour sur le pas de tir. Et vous allez voir, il va les croiser quand il va repartir du stade. En fait, il y a un long aller-retour dans le stade. Ceux qui vont ressortir en premier de ce tir vont croiser Martin au moment où ils vont passer à l'intermédiaire. Il pourra peut-être leur faire coucou, mais ça voudra surtout dire qu'il a encore beaucoup d'avance. Eric Lesser va devoir aller tourner à une reprise sur l'anneau de pénalité. C'est le plein pour Lindström. Il y aura une erreur aussi pour Rastor Gouyev et deux pour Simon Détieu. Ça fait beaucoup pour Simon Détieu, qui va laisser partir pas mal d'athlètes devant lui. Et je ne sais pas si on va la voir, cette image. On va rester un petit peu sur le pas de tir, mais on voit les athlètes qui sont en train de ressortir avec Frédéric Lindström et qui va croiser à l'instant Martin Fourcade qui va arriver. Regardez, il vient de le voir en regardant sur la gauche. Quand il a regardé à gauche, c'était bien Martin. Et Quentin, malheureusement, qui va aller cinq fois sur l'anneau de pénalité. Ça commence mal pour les autres Français. Antonin Guigona va devoir aller faire un tour. On surveille le tir de Johannes Bue qui pourrait récupérer quelques places. C'est le sans faute pour Johannes Bue, le sans faute également pour son frère Tarier. Bon, Quentin, il ne doit pas être content. C'est la deuxième fois que ça lui arrive de la saison de commencer une poursuite avec un très mauvais tir. C'est quelque chose qui lui arrive parfois. Alors, je ne me rappelle plus si la dernière fois, c'était sur une mastarte ou sur une poursuite, mais c'était une course à quatre tirs, ça, c'est sûr. Il avait commencé également avec quatre ou cinq anneaux de pénalité. C'était sur une poursuite. C'était la semaine dernière. Il avait fait quatre fautes. C'est quelque chose qui lui arrive parfois parce qu'il ne s'installe pas exactement pareil quand il est pendant les réglages et pendant qu'il est allé fort en compétition. On a le rythme cardiaque qui pousse un petit peu plus. Des fois, on prend des positions légèrement différentes. Ils savent, son entraîneur et lui, qu'il a une tendance comme ça sur ses premiers tirs. Mais pour l'instant, ils n'ont pas réussi à corriger l'erreur. Et c'est dommage de commencer comme ça. On revoit l'installation de Martin Fourcade qui a parfaitement géré les conditions sur ce pas de tir qu'on craignait un petit peu. Il a été fort, Martin, parce que son tir est vraiment excellent. Tout au centre. On voit qu'il maîtrise là. Il reste ultra concentré. De toute façon, sur les premiers tours en poursuite, on ne cherche pas à faire quelque chose de spécial. On essaye simplement de rester concentré sur ce qu'on a à faire. Joanne Sbö s'est bien replacé. Il est désormais neuvième. Il a déjà repris pas mal de place. Il était parti quatorzième. Il est désormais à 1 minute 21. Martin Fourcade dans cette forêt de Tiumen. C'est vrai qu'on aime aussi profiter de ces moments-là. On profite de l'ambiance qu'il y a dans cette tribune, dans ce stade, et aussi autour de la piste. Vous le voyez à l'instant avec Frédéric Lindström, le Suédois. Mais on profite également de l'ambiance très feutrée qu'il y a dans cette forêt. Il faut savoir aussi gérer ces moments différents dans une course. C'est souvent comme ça sur les stades de biathlon. On a un endroit où il y a beaucoup de bruit qui ressemble presque à un stade de foot avec énormément de monde. Aujourd'hui, le stade est vraiment rempli. On a entre 15 000 et 20 000 personnes qui sont là pour regarder les tirs. Donc ça fait énormément de bruit. Puis tout d'un coup, on se retrouve dans cette forêt. Plus un bruit. On s'entend respirer. On entend les entraîneurs. On entend les bâtons qui se plantent dans la neige. Mais c'est quelque chose que les athlètes connaissent bien. C'est quasiment la même chose sur tous les sites. Alors il y a certains sites comme Oberhof ou comme Nové Miesto où il y a vraiment du monde partout. Ou même au Grand Bornand. Cette année, c'était chouette cette ambiance. Mais sinon, globalement, c'est souvent comme ça. On peut profiter de ces moments de repos. C'est agréable. C'est aussi pour ça qu'on fait du ski de fond. On fait du ski de fond parce qu'on aime skier en forêt, parce qu'on aime les grands espaces. Alors c'est sûr que maintenant, les stades de biathlon ressemblent plus à des circuits de Formule 1 qu'à des endroits ouverts. Mais quand ils s'entraînent, les athlètes passent des heures et des heures dans la nature. Et c'est quelque chose qu'ils aiment. On ne s'inquiète pas pour Martin Fourcade, qui est seul en tête, qui sait ce qu'il doit faire et qui a l'habitude surtout de ce genre de scénario. En revanche, Frédéric Lindström, est-ce que ça peut être une difficulté de ne pas savoir à qui se jauger, sur qui se jauger, puisque là, il est en train de skier seul ? Lui doit faire son effort sans essayer de trop penser. Il va voir si ça revient derrière. Je ne pense pas du tout qu'il essaie de rattraper Martin. Il sait que Martin va un petit peu plus vite en ski que lui. Par contre, il essaie de contrôler, je pense, le retour de ce groupe avec Lindström et de Russe. Et pour la petite histoire, Quentin Fillon-Mahé, avec ses cinq tours, est ressorti en même temps que Fabien Claude et qu'Emilia Jacquelin. Donc les trois Français se retrouvent ensemble 38e, 39e et 40e. Alors c'est sûr que Quentin aurait préféré ressortir avec Simon Détieu un petit peu devant. Mais voilà, ils sont tous les trois ensemble sur ce tour. Ils vont pouvoir skier. Ça, ça peut être pas mal. Et Johannes qui continue à remonter. Il skie bien là. Il vient de doubler tout le monde. Et il est désormais en septième position à 1 minute 16. Il a repris du temps par rapport à sa sortie du pas de tir. Les poursuites, c'est toujours comme ça. Ça va vite dans un sens, mais aussi dans l'autre. Un athlète qui est en forme, qui fait une belle course, qui tire à 5 sur 5 et qui va vite en ski. Remonte très vite beaucoup de place. C'est ce qu'est en train de faire Johannes. Et puis, à l'inverse, un athlète qui tergiverse un petit peu, qui perd une ou deux balles, qui hésite. Et bien, il peut très vite perdre 5-6 places en un seul tir. Même des fois 10 places, suivant la densité d'une poursuite. C'est vraiment des courses où il faut être complet. Il faut être attentif sur chaque instant. On vient de voir passer Antonin Guigona en 17ème position, qui est dans un bon groupe avec Julian Eberhardt, avec Anton Schipoulin. Ça peut être intéressant aussi pour le français de pouvoir se mesurer à ce genre d'athlète. de pouvoir se mettre en place. Le tir parfait, le sans faute, continue pour Martin Fourcade. Ça peut être un objectif aussi, ça, de faire le 20 sur 20 aujourd'hui. Ça montre Martin, qui vient de faire un tir absolument exceptionnel, un 50 sur 50. Les 5 balles en plein milieu de cette cible. Et ça, ça montre que Martin, il est relâché, qu'il est vraiment dans son truc. Il avait de la pression parfois sur les tirs couchés. Il y avait certaines erreurs qui étaient un petit peu loin. Mais là, un tir de cette qualité, honnêtement, en biathlon, on le voit très rarement. Martin est dans un grand jour, j'ai l'impression. Frédéric Lindström, qui continue lui aussi d'être parfait sur ce pas de tir sous les yeux de son entraîneur. C'est le sans faute également. Pour Eric Lesser, ils vont ressortir quasiment en même temps, le Suédois et l'Allemands. Logineuf, Rastor-Gouyev vont aller sur l'anneau de pénalité. Offer pourrait se replacer. Et Johannes va continuer à bien tirer. Regardez encore cette image avec Martin qui est en train de repartir quand les autres sortent du pas de tir. Et notamment Johannes Beux qui va avoir le temps de remettre ses dragones et de ressortir tout de suite. Le bon replacement pour Johannes Beux. Ça tire bien aussi pour Schemp, pour Tarje Beux. On retrouve les Français, Antonin Guigona, Simon Détieu aura déjà un tour de pénalité à faire. Alors Martin est en train de faire une course exceptionnelle mais Johannes aussi. Encore une fois, cette rivalité qu'on a vue pendant toute la saison est en train de se montrer. Il peut vraiment aller chercher la deuxième place. Johannes, il n'y a pas de problème. Il a fait le plus dur. Alors en termes d'écart, il n'a pas repris grand-chose à Martin. Mais par contre, en termes de place, il a repris beaucoup de monde. Alors qu'Oleynard, Bjorn d'Halen à l'image dont le record des six globes de cristal gagné a été effacé par Martin Fourcade il y a deux jours. Donc il y en a sept désormais et surtout sept consécutifs. C'est sûr que ça a dû lui faire quand même bizarre. Ces globes ne sont pas complètement effacés. On va quand même les garder. Il restera quand même une légende du biathlon. Mais par contre, ils ont été battus et ça, ça a dû lui faire quelque chose. Je pense qu'il ne pensait pas que Martin pourrait battre autant de ses records. Et ça peut encore continuer. On a fait des petits calculs. Si Martin se motive pendant quelques saisons, il pourrait pourquoi pas aller chercher le record de victoire en carrière de Bjorn d'Halen. Mais bon, il y a encore un petit peu de la marge. Il faudrait aller en chercher environ une vingtaine. Donc il y a un petit peu de travail encore à faire pour Martin. 22 très exactement puisque Martin Fourcade compte aujourd'hui 73 victoires. Olein Arbiandalen, 95. Mais si on fait les 14 de la saison précédente, les 8 de cette saison-là, bon, c'est des saisons exceptionnelles effectivement. Ça fait 22. Et Martin Fourcade nous l'a dit, il sera encore là pendant deux saisons. Ça va vite, ça va très vite. Aujourd'hui, il peut aller en chercher une nouvelle. après l'adversité face à Johannes rend la chose de plus en plus difficile. On a calculé justement ça hier avec Martin en discutant. Je crois que cette année, si on enlève celle de Johannes, il en aurait une quinzaine ou 16 je crois. il y a cette adversité qui va peut-être au bout d'un moment le priver de certaines victoires et ça deviendra peut-être de plus en plus difficile mais ça on verra à partir de l'année prochaine. Pour l'instant, il maîtrise toujours très bien cet exercice. Il est largement en tête. On va voir justement sur ses tirs debout s'il continue à nous proposer un tir d'une telle qualité. Je veux vraiment revenir là-dessus parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. C'est vrai que c'est des petits détails que tout le monde n'arrive pas à voir mais ces balles, alors pour pouvoir faire tomber une balle en biathlon, il faut la mettre dans le 8. En général, quand les athlètes tirent, souvent ils tirent sur 5 balles, ils en tirent une dans le 10, ils en tirent deux dans le 9 et puis les autres dans le 8. Et Martin, là, aujourd'hui, sur ce deuxième tir, il en a tiré 5 dans le 10 donc c'est vraiment quelque chose tout simplement. C'est un tir qu'on réalise quand on n'est pas du tout essoufflé, quand on s'entraîne à la maison et qu'on ne bouge pas du tout, qu'on ne fait que tirer. Donc ça montre qu'il est dans un état d'esprit complètement différent de ce qu'il n'avait pu nous montrer tout au long de la saison avec la pression de Johannes sur ses épaules. Ça peut être un objectif également instauré par Franck Badiou pour cette course. Pourquoi pas pour les deux qui restent puisqu'il y aura la Mastarte évidemment à vivre encore demain. Bon, le gros globe c'est fait. On va te mettre d'autres défis un petit peu. C'est sûr qu'ils ont envie de travailler, ils aiment bien s'agacer un petit peu tous les deux avec des choses comme ça. Je pense que Martin déjà pour lui a envie d'aller le chercher ce 20 sur 20 pour faire des courses parfaites. Martin aime bien les choses bien faites, les choses parfaites. Si en plus ça peut faire plaisir à son entraîneur, il ira le chercher ça c'est sûr. Ils ont beaucoup travaillé dans ce sens-là pour aller chercher avant tout de la qualité. Ils n'ont pas cherché de la rapidité. C'est vrai qu'on a vu les tirs de biathlon s'accélérer sans cesse à ces dernières années avec des athlètes qui voulaient tirer de plus en plus vite. Martin à un moment il a dit stop et lui il est revenu en arrière. Il est plutôt allé chercher de la qualité pour essayer d'être régulier. Et finalement c'est grâce à ça qu'il arrive à gagner ses gros globes de la Coupe du Monde. Donc c'est peut-être une stratégie que certains autres athlètes devraient utiliser à leur tour. Allez Antonin 14ème. C'est bien, il est en train de faire une belle course. Il faut tenir les deux Norvégiens. Il a l'air un peu dans le dur à la relance. Il a perdu quelques mètres c'est dommage. Et le retour déjà de Martin Fourcade dans ce stade qui a vraiment un beau matelas d'avance sur cette poursuite. Mais désormais c'est un autre exercice après les couchers c'est au tour des debouts. Et on est curieux également de voir sa réaction derrière la carabine sur cet exercice différent. Le vent semble au moment où je le dis je regarde le pas de tir et ça tourne quand même un petit peu sur Stéphagnon. Oui ça tourne un petit peu là on avait le gros plan sur un seul Fagnon mais tous les Fagnons ne bougent pas de la même façon. Il y a quand même une masse d'air générale assez forte qui pousse qui va pousser dans le dos de Martin et du coup enfin pas exactement dans son dos sur son épaule droite surtout ça vient de l'épaule droite c'est avant direction du pas de tir. Donc ça va avoir un petit peu plus d'affluence que sur les tirs couchés normalement le vent sur ce pas de tir. La démonstration une nouvelle fois le 15 sur 15 Martin Furtad semble inarrêtable aujourd'hui. On dirait qu'il a envie de faire une démonstration de biathlon tout simplement de donner un cours de biathlon aux plus jeunes qui sont en train de regarder la course et si c'est le cas si vous aimez le biathlon que vous voulez en faire et devenir un grand champion comme Martin n'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'il est en train de faire. Il faut arriver pendant les tirs tout simplement à trouver du relâchement et de la confiance en soi il ne faut pas aller chercher autre chose il ne faut pas vouloir aller vite il ne faut pas vouloir se précipiter dans tous les sens il faut arriver à être sûr de ce qu'on fait et pour l'instant Martin c'est ce qu'il est en train de faire et c'est assez exceptionnel de le voir faire avec une facilité comme ça des choses absolument grandioses. Frédéric Lindström a été rattrapé par Eric Lesser et surtout par Johannes Bö qui pourrait aller chercher ce podium aujourd'hui. Johannes Bö va devoir aller tourner à une reprise sur cet anneau de pénalité la même chose pour Eric Lesser il y aura au moins un tour pour Lindström est-ce que Hofer va pouvoir en profiter ? C'est le sans-faute pour Lucas Hofer il a pris le temps de la tirer cette dernière balle Hofer il est en train de progresser en tir sur cette fin de saison il est en train de comprendre des choses c'était quelqu'un qui tirait très vite un petit peu n'importe comment soit ça passait soit ça cassait mais on le voit il est capable de prendre beaucoup de temps sur une dernière balle pour s'assurer et la mettre dedans pour pouvoir ressortir en deuxième position il est vraiment en train de changer sa stratégie au niveau du tir Lucas Hofer et s'il continue à développer ça pendant l'été vous allez le voir l'année prochaine ce sera un athlète qui sera bien différent et qui sera capable d'être beaucoup plus régulier il est rapide en ski tout au long de la saison donc il faudra se méfier de lui Johannes Beurre ressort à l'instinct avec Eric Lesser toujours en lice pour ce podium dommage la dernière balle d'Antonin Guigona et dehors le 4 sur 5 sur ce premier debout c'est un petit peu compliqué malheureusement ce début de course pour les français hormis Martin qui fait un récital pour les autres il y a pas mal de pénalités Simon Détieu est déjà allé tourner 4 fois sur la nôtre pénalité avant ce tir debout 5 fois pour Quentin 3 fois pour Fabien et 2 fois pour Emilien sous les applaudissements de son public à domicile Antoine Schipoulin réalise le tir parfait sur ce premier debout on suit le tir d'un autre au français de Simon Détieu à son tour sur ce pas de tir Schipoulin tu vas pouvoir sortir avec Loginhoff Loginhoff je pensais qu'il serait capable de faire une meilleure course aujourd'hui Antonin est toujours là autour de la 13ème place allez il faudra aller chercher ce top 10 c'est largement possible pour Antonin rester dans les skis de Schipoulin sur ce tour ce serait bien et puis on va attendre la sortie des autres français alors qu'on revoit Martin sans les bâtons les ralentis qui sont toujours impressionnants la concentration de Martin Fourcade qui est en train de réaliser la course absolument parfaite on le sent concentré dans sa bulle et il nous épate là vraiment il nous époustoufle il éclabousse toute cette piste de son talent c'est vrai qu'on se demande toujours est-ce que Martin a de plus que les autres il a gagné le gros globe de Cristal à sa place il y en a déjà plein qui se seraient relâchés qui seraient passés à autre chose qui auraient profité de cette dernière course un petit peu n'importe comment en se faisant juste plaisir et bien Martin il arrive malgré tout à rester concentré à aller trouver de nouveaux objectifs et à se dire allez ok j'ai peut-être gagné mais je vais aller me chercher mon petit 20 sur 20 je vais me faire plaisir on a cru entendre dans les consignes du staff français la présence du mot Johannes on parle de Martin de ça aussi pour le titiller pour pas qu'il se relâche en lui disant il est tout prêt il y a un petit globe à aller chercher même si Martin il se leurre pas il sait très bien où il en est dans ce moment de la course Julien en fait l'informait tout simplement que Johannes était à 1 minute 19 derrière lui donc en gros il lui donne les indications par rapport à Johannes je pense que Martin avant la course a peut-être demandé justement d'avoir des points de repère par rapport à lui sans forcément s'occuper beaucoup des autres donc les coachs viennent lui donner les informations qu'il a demandé de toute façon c'est lui qui est deuxième ex-aequo avec Lucas Hofer donc c'est normal que Martin soit renseigné par rapport à Johannes qui est en train de faire une excellente course pour l'instant ils sont deux en lice pour aller chercher ce podium mais il n'y en aura qu'un seul sur cette deuxième place Lucas Hofer et Johannes Beuh sont en train de skier ensemble alors est-ce que il faut s'attendre à ce que Johannes Beuh mette un petit coup d'accélérateur attention Hofer l'italien c'est un sacré skieur en ce moment ils ont à peu près le même niveau en skier Johannes il ne pourra pas lâcher Lucas Hofer et au contraire il ferait bien d'essayer de le lâcher sur le pas de tir parce que dans le dernier tour Lucas Hofer il est redoutable on l'a vu à Oslo il est capable de faire des excellents finish et de se battre face à Johannes et de le battre donc non c'est loin d'être fait pour Johannes ils se connaissent bien les deux athlètes ils vont temporiser jusqu'au pas de tir ensemble ils vont voir déjà ce qui se passe ils arrivent tous les deux à ressortir avec un 5 sur 5 et ensuite ils s'expliqueront dans cette dernière boucle Kristiansen est en train de faire une belle remontée le Norvégien qui est désormais 6ème il était parti loin pourtant on le dit à chaque fois il y a toujours un athlète qui réussit à faire une grosse remontée il était parti 26ème il est désormais 6ème il a gagné 20 places ça se fait il faut toujours y croire sur une poursuite et on attend de voir les français qui arrivent justement juste derrière alors que c'est Loginaf et Chipoulin qui ont les faveurs de la réalisation Martin Fourcade en lice pour aller chercher ce 20 sur 20 et cette nouvelle victoire ce petit globe de la poursuite c'est maintenant ou qu'elle était pas belle cette première balle tout en bas à droite il n'y aura pas de 20 sur 20 aujourd'hui pour Martin Fourcade mais il y aura à coup sûr une victoire car il s'ajoute là un anneau de pénalité soit un peu moins de 30 secondes supplémentaires et Martin arrive à ne pas être satisfait de son tir alors qu'il a gagné la course qui va sortir avec énormément d'avance qui va pouvoir se promener dans le dernier tour mais il est quand même déçu d'avoir perdu cette première balle je sais pas trop ce qu'il a fait là elle est perdue très loin en bas à droite alors est-ce qu'il était pas vraiment prêt est-ce qu'il a voulu trop bien faire ça on pourra peut-être lui demander tout à l'heure elle va peut-être lui rester légèrement en travers de la gorge cette erreur mais vous le voyez il a eu le temps de faire la note pénalité il va ressortir et les autres ne sont toujours pas là il aurait peut-être voulu aussi faire le 20 sur 20 pour ravir son entraîneur de tir Franck Badiou dont c'est l'anniversaire aujourd'hui mais il ne lui offrira pas ce 20 sur 20 en cadeau ça aurait été le 17ème 20 sur 20 de Martin Fourcade en carrière en coupe du monde mais 19 sur 20 il faut déjà tellement s'en réjouir quelle démonstration aujourd'hui du français et Johannes qui a réussi à distancer un petit peu Lucas Offer ça c'est intéressant justement il le sait qu'il ne faut surtout pas rester avec l'Italien dans un dernier tour que c'est quelqu'un qui est très fort en fin de course donc Johannes il a essayé de partir dans la descente il a eu bien raison c'est une bonne stratégie pourquoi pas pour essayer d'aller chercher cette deuxième place il a l'air à son affaire Johannes il est bien il est solide Johannes veut il va aller chercher ce podium aujourd'hui mais ça ne suffira pas pour priver Martin Fourcade du petit globe de la poursuite quelle belle course de Johannes qui a été malin qui est d'abord revenu et ensuite qui a tenu à distance tout de suite Lucas Offer au moment où il le fallait vous voyez ils viennent de se croiser Martin et Johannes là c'était assez sympa de voir cette image Martin est ressorti du stade il a vu que c'était Johannes qui allait faire deuxième Lucas Offer encore une fois 1-5 sur 5 ça confirme ce que je disais tout à l'heure il est vraiment en train de progresser de comprendre ses tirs j'espère qu'il va maintenir ce niveau jusqu'à l'année prochaine ce serait bien qu'il vienne se mettre un petit peu lui aussi dans la bataille pour le gros globe c'est un athlète qui est plein de talent il va essayer je pense de rattraper Johannes mais honnêtement ça va être compliqué Johannes a quand même pas mal d'avance et pour Frédéric Lindström à l'image il va falloir se contenter d'une quatrième place lui qui pouvait espérer mieux en partant en troisième position justement mais il n'y aura pas de podium alors qu'on voit à l'instant l'arrivée d'Antonin Guigona qui va se mettre en place pour ce dernier tir Eric Lesser va ressortir 5ème il y a beaucoup d'écarts sur cette poursuite ça a fait des dégâts au niveau du tir on avait une poursuite qui était assez dense lorsqu'on est parti mais par contre dès les tirs couchés il y a des athlètes qui sont partis à la faute et qui se sont retrouvés assez loin donc tout le monde s'est un petit peu éparpillé c'est toujours difficile les derniers tours de poursuite on se retrouve à la confrontation mais là pour une fois les athlètes vont pouvoir savourer ils vont avoir le temps de récupérer un petit peu plus que d'habitude et Antonin Guigona qui réalise le sans faute vous le disiez Alexis aller chercher un maximum de place pour Antonin Guigona il est 21ème actuellement au classement général de la coupe du monde il nous l'avait confié à l'issue des Jeux Olympiques son objectif c'est le top 20 c'est aussi l'intérêt de ces toutes dernières courses d'aller chercher son meilleur classement en carrière par exemple il faut aller chercher son meilleur classement en carrière il faut aller chercher des points pour remonter dans ce classement de la coupe du monde et là il est en train de faire une excellente course Antonin grâce à ce 5 sur 5 au dernier tir on voit que Martin un petit signe je pense peut-être à Franck en regardant comme ça en disant désolé je t'ai pas fait de cadeaux mais voilà Antonin grâce à ce 5 sur 5 à la fin sort en 8ème position par contre attention il y a une meute qui est ressortie juste derrière lui je crois qu'ils sont 4 ou 5 à être quasiment dans ses skis donc il pourrait perdre quelques places on sentait un Antonin et était pas super sur la piste dans les tours précédents on va voir si ça se confirme ils sont 1, 2, 3, 4 ils sont 4 à être juste derrière lui pour l'instant il est 8ème j'espère qu'il va réussir à tenir dans ce top 10 ce serait une belle course et la démonstration qui se poursuit aujourd'hui de Martin Fourcade on l'entend parfois au bord de la piste lorsqu'il y a une dernière boucle il y a beaucoup d'avance on dit c'est bon tu peux te relâcher maintenant finir la course tranquille mais il sait qu'il y a Johannes B à ses trousses alors certes il est loin mais on le sent encore une fois vraiment avoir l'envie de faire une course pleine là il vient d'entendre Julien qui lui a dit 56 secondes d'avance sur Johannes donc il était monté je pense qu'il s'est donné des objectifs sur ce tour à se dire je vais jusque là à fond puis en fonction de l'écart qu'on me donne je pourrais temporiser donc là il sait maintenant qu'il a 56 secondes d'avance il vient de croiser là dans le bois on a vu Martin passer de l'autre côté il vient de croiser Johannes donc il peut juger d'avance qu'il a il va continuer à skier un petit peu dans le plat qu'il est en train de faire là Martin est sur une partie plate ensuite il va y avoir cette dernière montée dans la montée il va temporiser pour pouvoir justement garder des forces pour la main start qui va arriver très vite et puis ensuite il va se relâcher complètement pour descendre en direction de la ligne d'arrivée partie 14ème Johannes Boe va aller chercher un nouveau podium et il est même en train de semer Lucas Soffer derrière lui le sursaut d'orgueil aujourd'hui pour le Norvégien le sursaut d'orgueil pour le Norvégien et le sursaut d'orgueil pour les Norvégiens d'une manière générale on peut les féliciter ils ont fait tous une belle course Kristiansen qui partait 26ème et remontait 7ème Birkeland qui partait 38ème et remontait pour l'instant 11ème la Bellum qui partait 25ème et remontait 13ème ils sont tous remontés les Norvégiens Hoffer toujours 3ème je pense que les positions ne changeront plus et oui les Norvégiens qui ont eu quand même on peut le dire un léger souci de glisse sur le sprint leur temps de ski était quand même un petit peu moins bon que d'habitude donc est-ce qu'ils étaient fatigués ou est-ce qu'ils glissaient moins bien ça on ne le saura jamais mais par contre c'était quand même étrange de les voir aussi loin tous derrière il y avait sûrement eu un problème du côté du fartage la fin de course de Martin Fourcade les derniers maîtres il en profite déjà il salue ce public c'est lui le maître de sa discipline il nous l'a prouvé une nouvelle fois aujourd'hui avec une course quasi parfaite on est gourmand on l'aurait aimé ce 20 sur 20 mais on va se contenter évidemment de ce 19 sur 20 et de cette course absolument une nouvelle fois incroyable Martin Fourcade peut lever les bras il signe sa 9ème victoire cette saison il est surhumain il écrit encore un peu plus sa légende aujourd'hui et il va aller chercher un petit globe de plus pour la collection sa belle sa belle vitrine pleine de trophées va s'agrandir encore une fois il va falloir refaire un petit peu de place on peut le féliciter Martin alors c'est pas lui qui aura fait la meilleure poursuite aujourd'hui Johannes sera sûrement allé un petit peu plus vite sur le temps du jour mais il était seul en tête il n'a pas craqué il a fait un récital jusqu'au dernier tir bravo Martin quelle course une nouvelle fois du français une fois n'est pas coutume on retrouve cette rivalité alors là ça a été un duel à distance avec l'avance qu'avait Martin aujourd'hui mais Johannes B va pouvoir aller s'offrir cette deuxième place et son 15ème podium quand même de la saison oui il peut être satisfait de par sa course mais de par sa saison aussi il faut le souligner les victoires de Martin ne seraient pas si belles sans la belle adversité que nous a donnée cette saison Johannes B c'est un grand c'est un grand bonhomme lui aussi on peut effectivement l'applaudir il est encore jeune Johannes mais il arrive déjà à rivaliser avec Martin Fourquette qui a un petit peu plus d'expérience que lui bravo à Lucas Offer qui fait une excellente course et qui confirme ses progrès au tir qui va peut-être changer de dimension assez vite on va voir si demain sur la Mastart il arrive encore une fois à confirmer et tout le monde profite de cette ambiance remarquable ici à Tumen cette tribune absolument immense c'est au tour de Frédéric Lindström d'applaudir ses supporters qui ont fait le déplacement et qui amènent tellement de chaleur sur cette piste de biathlon depuis jeudi la 4ème place pour le Suédois c'est sûr que quand il y a de l'ambiance comme ça les athlètes ils sont sensibles et ont envie de remercier le public qui est là qui s'est déplacé c'est une belle fête on est content d'être en douce franchement c'est un pays qui aime le biathlon et ça fait plaisir de pouvoir courir comme ça devant des gens qui aiment ce sport avec les soeurs qui avaient l'air d'avoir un petit peu mal au dos en passant à l'arrivée alors on va voir si Antonin Guigona a réussi à maintenir à garder sa 8ème place est-ce que c'est lui qui arrive là déjà on dirait que c'est lui en effet Antonin Guigona qui va aller le chercher ce top 10 alors est-ce qu'il va réussir à passer la ligne le premier le sprint jusqu'au bout et la belle 7ème place aujourd'hui pour Antonin Guigona ah bravo Antonin qui a réussi à aller chercher Christian Sen dans le dernier tour il est là Christian Sen il vient juste de passer il était ressorti 8ème il a grappillé une place 7ème c'est une excellente course d'Antonin qui a vraiment passé une dimension un étage dans sa carrière cette année lui qui était depuis des années un petit peu coincé à faire la navette et l'ascenseur entre la coupe d'Europe et la coupe du monde cette année ça y est il a vraiment pris sa place sur la coupe du monde il va la garder pour un petit moment je pense Antonin désormais cette place les français qui s'enchaînent sur cette ligne d'arrivée avec l'arrivée de Simon Détieu 21ème 2 minutes 43 lui qui était parti avec 33 secondes de retard sur Martin Fourcade il ne sera pas satisfait de cette course il a peut-être accusé le coup aussi de son tout premier podium en carrière c'est sûr que c'est un objectif qui voulait aller chercher depuis tellement d'années que ça a eu un impact sur son mental il s'est relâché en se disant ça y est j'ai eu cet objectif et du coup aujourd'hui 6 pénalités sur une poursuite en coupe du monde ça ne pardonne pas même quand on part 2ème on se retrouve assez loin derrière Quentin Fillon-Maillet à son tour et une nouvelle fois un petit peu ce qu'il nous avait montré sur la poursuite d'Oslo 6 pénalités en tout mais finalement une seule sur les 3 autres tirs il a vraiment eu beaucoup de mal une nouvelle fois sur ce tout premier tir en fait il va vraiment falloir comprendre ce qui se passe pour Quentin sur ses premiers tirs comment ça se fait que parfois il soit capable de faire un tir blanc avec aucune balle dans la cible 5 tours de pénalités il est courageux quand même Quentin de repartir après avoir fait 5 tours de pénalités comme ça dans cette course de se remobiliser il a été ressorti je l'avais dit tout à l'heure autour de la 40ème place il est remonté 25ème c'est un battant Quentin c'est quelqu'un qui ne lâche jamais c'est vrai que c'est frustrant de le voir comme ça louper ses premiers tirs donc on espère qu'il va réussir à comprendre assez vite avec son entraîneur les causes de ses écarts de réglage entre quand justement il est en train de faire les réglages et quand il vient de s'installer pour son premier tir en étant à vitesse de course pour que justement ça n'arrive plus ce genre de choses l'arrivée de la légende du biathlon Ole Einar Björndalen mais il est en train d'être poussé là par une autre légende bien vivante cette fois Martin Fourcade est en train est en train de de casser tous les records franchement Marie-Dorin Haber le disait tout à l'heure en plateau on en a marre d'utiliser les superlatifs mais quel mot utiliser pour Martin Fourcade qui fait à chaque fois des courses absolument sensationnelles et on va vivre un nouveau podium de Martin une nouvelle victoire et un nouveau petit globe dont on va se réjouir dans quelques instants alors qu'un autre français Fabien Claude passe la ligne Emilien Jacquelin et Fabien Claude viennent de passer la ligne d'arrivée 35ème place pour Emilien Jacquelin qui était parti 44ème 10 places de gagné c'est bien un 17 sur 20 aujourd'hui pour Emilien par contre 6 pénalités pour Fabien Claude qui lui était parti 33ème qui a reculé un petit peu en étant 39ème et ils sont tous les deux dans les points pour apparaître dans ce classement général de la coupe du monde ils ont une belle carrière devant eux il va falloir leur laisser un peu de temps mais je pense que c'est deux grands athlètes qu'on reverra assez vite Fabien et Emilien et ils vont pouvoir s'inspirer de leur leader encore une fois fabuleux aujourd'hui la nouvelle victoire de Martin Fourcade le podium les réactions avec Martin Fourcade dans quelques instants un nouveau petit globe pour super Martin Fourcade c'est le monde sur la planète biathlon on débriefe tout ça avec deux légendes du biathlon Raphaël Poiré Marie-Dorin Habert qui est notre invité exceptionnel aujourd'hui le débris